L'informaticien Paul Allen est mort dans l'après-midi lundi 15 octobre, à l'âge de 65 ans. Il est mort des suites des complications d'un lymphome non-hunguskinien, à Seattle, dans l'état de Washington, nord-ouest des États-Unis, a précisé sa société, Vulcane, dans un communiqué. Paul Allen avait annoncé, au début d'octobre, que cette maladie, traitée une première fois en 2009, avait récidivé mais que les médecins étaient optimistes. La vie de Paul était diverse et vécue avec enthousiasme. Cela se reflétait dans ses innombrables centres d'intérêt, la technologie, la musique, les arts, les biosciences ou l'intelligence artificielle, entre autres, a résumé Bill Hill, à la tête de Vulcane. Pionnier et visionnaire dans le domaine de la micro-informatique, Paul Allen avait cofondé avec Bill Gates sa société Microsoft en 1975. Il avait coûté la firme en 1983 pour fonder et présider Vulcane, une société d'investissement dont le siège est à Seattle et considère des actifs dans la culture, l'immobilier, les médias et le sport. Paul Allen a créé des produits, des expériences et des institutions magiques, et en le faisant qu'il a changé le monde, a déclaré dans un communiqué le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Sa curiosité et son exigence de haute qualité sont des choses qui vont continuer à m'inspirer, ainsi que nous tous chez Microsoft, a-t-il dit en hommage, saluant des contributions indispensables pour notre entreprise, notre industrie et notre communauté. Propriétaire de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de football américaine de Seattle et de l'équipe de basketball de Portland, Oregon, les Trailblazers. Sa passion pour le jeu combinée à sa détermination tranquille ont conduit à une organisation négale, pense qu'en dehors du terrain, a salué le président de la Ligue nationale de football américain, NFL, Roger Goodell, il a travaillé sans relâche aux côtés de nos conseillers médicaux pour identifier de nouveaux moyens de rendre le jeu plus sûr. Mon frère était une personne remarquable à tous des gars, a déclaré sa sœur Jody dans une déclaration diffusée par Vulcan. Paul Allen était aussi tenu pour ses actions qu'il entreprisent, en particulier dans la santé. Il est par ailleurs le fondateur de Stratolaunch, une entreprise ayant construit un avion géant capable de lancer des fusées dans l'espace, actuellement testé en Californie. Il avait aussi fait parler de lui avec son autobiographie, Heidi Hammann, paru en 2011, Pingouin Gougou, dans laquelle il affirmait notamment que Bill Gates aurait comploté pour réduire ses parts dans Microsoft. Sous-titrage ST' 501